Au fil des ans, je me suis, on pourrait dire spécialisée, on n'a pas le droit d'utiliser le mot spécialiste en immobilier tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui t'a donné le titre, mais j'ai travaillé plus les maisons de campagne, donc je suis quand même quelqu'un qui connaît bien c'est quoi des bords de l'eau, des zones riveraines, des fosses septiques, des puits, j'en ai souvent parlé. Ça a des particularités, les maisons de campagne. Une question qu'on me pose souvent dernièrement, c'est est-ce que le prix des maisons a baissé ou moi je vais acheter quand ça va baisser. Moi je vous le dis, ça ne baissera pas. Même si en 2023, il y a eu une stabilité, je veux dire c'était une année qui était calme, les prix n'ont pas baissé. Par contre, je dirais que les chalets, c'est drôle, une légère baisse. Pas marquante, mais une légère baisse parce que quand c'est difficile de payer une hypothèque sur ta résidence principale à 6%, c'est encore plus dur de payer sur une propriété qui est une résidence secondaire, donc une deuxième résidence. Donc vraiment, ce qui est important actuellement, c'est d'avoir le juste prix. J'en ai déjà parlé de ça, mais c'est vraiment important. Puis d'avoir une fausse sceptique, quand tu n'en as jamais eu, tu as l'impression que c'est une montagne. Puis des fausses sceptiques, il y en a plein de sortes. Il y a des Bionnest, il y a des EcoFlow, il y a des Standards, il y a des Scellés. Comment vous allez vous retrouver avec ça? Bien, c'est de vraiment bien la publiciser, d'avoir les bonnes informations, de bien dire les choses. Des fois, on a besoin d'avoir un traitement doux, c'est un petit peu plus complexe. Alors, il faut connaître ça de un. De deux, bien, il faut bien le démontrer, il ne faut rien cacher. Puis il faut être conscient qu'actuellement, c'est plus difficile sur le marché de vendre une maison de campagne. L'année passée, ça a été plus difficile de vendre les maisons de campagne. Et les clients, malheureusement pour eux, c'est sûr qu'on n'aime jamais ça, mais ils ont dû faire des diminutions de prix. C'est quand ils ont fait les diminutions de prix, que là, les clients sont arrivés. Je ne pense pas que les maisons qui sont dans les villes ont baissé de prix. Mais ce qui est le luxe, oui, un petit peu, ça a baissé de prix. Même, je dirais que j'ai vendu moins de terrain parce que les prix de la construction ont quand même monté. La main-d'oeuvre est plus chère, on a des pénuries de main-d'oeuvre, les matériaux sont plus chers. Donc, on s'est moins construit l'année passée en 2023. Bonne nouvelle, cette année, en 2024, c'est reparti. C'est reparti aussi pour beaucoup les chalets en location, le court terme, très, très, très à la mode. Encore une autre affaire compliquée parce que le gouvernement a encore resserré les règles. Ça aussi, avant, on faisait juste un petit transfert très simple. On pouvait financer les revenus, beaucoup plus difficile cette année. Donc, oui, il faut garder en tête qu'il y a encore des gens qui veulent des chalets, qui ont les moyens d'acheter. Mais, la hausse de prix n'est pas fulgurante pour les maisons de campagne. Mais, je ne suis pas prête à dire que vous avez perdu de la valeur, par exemple. Si vous avez une maison de campagne que vous avez envie de vendre, bien, comme je vous ai dit, c'est souvent ça le gros de mon marché. Je vous fais une belle analyse comparative de marché. Puis, on regarde la valeur actuelle du marché ensemble. Et puis, on met en vente une belle mise en marché. Je vous attends. Textez-moi. Merci. 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 Merci.